Salut les amis, on va jouer aujourd'hui à un jeu superbe, Duckstals, sur Nintendo NES. Le tout premier, c'est un jeu mythique, un jeu vraiment sympa. On va prendre le mode normal, voilà, vous avez différents niveaux. L'Amazonie, la Transylvanie, les mines en Afrique, Himalaya et la Lune. Donc voilà, c'est pas compliqué, on est Picsou et on doit libérer ses neveux des grands méchants, c'est un grand classique. Donc la canne de Picsou sert à shooter les ennemis, on peut rebondir grâce à elle. On a des points de vie, il n'y en a que 3 au début du jeu. Voilà, je saute tout ce qui bouge à la Mario, très marrant. Voilà, j'ai 3 petites boules rouges en haut à gauche, regardez bien, c'est mes points de vie. Donc je connais parfaitement le jeu, ça va aller vite, il y a plusieurs niveaux à faire. Passage secret à la Mario, encore une fois, c'est marrant. C'est un jeu de Capcom, je crois. Ces mes souvenirs sont bons, Capcom une excellente référence. J'ai récupéré des bijoux pour des points. Donc je rappelle qu'il faut libérer ses neveux. Voilà, les petits canards. Et Picsou, il aime le pognon, il aime le fric. Et il cherche, regardez tout ce qu'il a déjà comme pognon. 138 000, je ne sais plus combien. Les grosses araignées, j'en ai shooté une. La deuxième, j'ai loupé. Alors la canne permet aussi d'éviter les picots, tout ça, c'est pas mal. J'ai de la vie, mais je m'en fous parce que je suis full de vie. La grosse araignée, voilà. Je contrôle bien le jeu, je me suis beaucoup entraîné sur ce jeu. J'ai regardé les solus, j'ai un peu triché, je suis désolé, mais pour voir où étaient tous les trucs secrets. Voilà, les abeilles, c'est casse-couille. Je l'ai eu. Il y a encore un truc, voilà. Et c'est presque bon. Voilà, je m'amuse bien avec ce jeu. Il est très fluide, mais pas facile. Je peux vous assurer que j'ai vu des speedruns de ce jeu. Moi, je ne pourrais pas, quoi. Franchement, là, je vous dis, je ne joue pas trop mal, je pense. Mais il est très... Pas facile du tout, quoi. Et encore, là, je suis en mode normal. Donc vous imaginez en mode hard, comment c'est... Voilà, j'ai récupéré du pognon. Voilà. Attention aux plantes. Carnivore. Il faut que je monte, je crois que c'est à... Je ne sais plus, je suis perdu, c'est à droite. Je crois qu'il faut que je retourne à droite. Ouais, c'est à droite. Il faut que je retourne à droite, parce qu'il doit y avoir le level qui continue. Si mes souvenirs sont bons. On va regarder ça ensemble, les amis. Ouais, c'est à droite, c'est ça. J'étais trop parti... Sur la gauche, je voulais récupérer du pognon, en fait. Tac, tac, tac. Putain, ça va être partout, hein. En fait, Picsou, c'est... Il saute plus qu'il marche, en fait. Si vous suivez le jeu, regardez bien. Je ne marche pas beaucoup, je saute sur tout ce qui bouge. Alors ça, c'est les avantages, les inconvénients, parce que les contrôles, quand on saute, c'est trop rapide, quoi. Vous voyez là, franchement, putain, c'est... Au pixel près. Il y a mon pote qui m'aide en hélicoptère. Voilà, c'est bon. Je me suis fait chier à passer ce niveau. Putain, je n'arrivais pas à choper l'hélicoptère au début. Je suis mort dix fois avant. Maintenant, c'est bon. J'ai eu de la chance, là. Quand on connaît le jeu par cœur, ça va, quoi. Mais au début, c'est vraiment dur. Ah, il y a une flèche en haut, je n'avais pas vu pour grimper, ok. Voilà, voilà, mon pote qui est encore là. Je récupère le magot, le trésor. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Il faut que j'aille... Je ne sais pas où. Ouais, j'ai dit B. Ce n'est pas grave. Passage secret. Tac, tac. Écoutez-moi ces musiques. Elles sont vraiment superbes. Vachement bien foutues. C'est un jeu excellent, franchement. Je ne sais même pas pourquoi je le teste, parce que c'est pour le plaisir. Ce n'est même pas pour le noter. Voilà, il dit que j'ai récupéré de la vie. C'est voilà, quoi. C'est... Ah, putain, la boule, elle est à Indiana Jones, c'est tout. C'est trop marrant. Ah là là. On est dans le temple Maya, quoi. Un truc comme ça, quoi. C'est normal qu'il y ait un petit clin d'œil à Indiana Jones, c'est tout. C'est marrant. Alors là, il faut que je descende. Je n'ai pas encore trouvé un neveu. Je crois qu'il y en a plusieurs par niveau, ça dépend. Alors, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'on peut aller dans n'importe quel niveau, au début. On choisit son niveau, c'est bien. À la Megaman. C'est sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien le principe. Bon. Là, il y a un truc secret, je crois. Il faut que je paye 300... Ouais, voilà. J'ai payé 300 000 dollars pour... Voilà. Pour passer. Et voilà un neveu. Yes. J'en ai libéré un. J'en ai trouvé un. Et je récupère... Des items sympas. Cool. Voilà. Et je me dépêche. Un coup de canne. Tac, tac. Et c'est fini. Et là, il y a le boss. Dans chaque niveau, il y a un boss. Et ouais, c'est très classique. Et là, c'est une espèce de statue Inca. Une tête de canard. C'est trop marrant. En plus, on est chronométré dans le jeu. Donc ça, c'est un truc un peu stressant. Mais bon. Voilà. Je l'ai bousillé facile. Et j'ai récupéré un item sympa. Niveau terminé. J'ai même pas été touché, les copains. Waouh, je suis content. Je suis fier de moi. Et j'ai récupéré du pognon. Picsou est content. On va aller en Transylvanie. Super niveau. Alors, les canards, enfants de squelettes, c'est marrant. Je sais même pas si, en fait, il faut libérer les neveux. Parce que... Enfin, les... Les copains, parce que... Regardez, je crois qu'ils sont là pour nous aider, en fin de compte. Pour nous filer des conseils. Ah si. C'est ça. J'ai été kidnappé, blablabla. En fin de compte, si, c'est ça. Oh, c'est un jeu que j'ai pas joué depuis... Enfin, je me suis réentraîné dessus il y a pas longtemps. Mais sinon, c'était quand j'étais gosse. Ce jeu-là, je l'avais. Niveau rétro gaming, voilà. Quoi, je l'ai. Fantôme, attention. Vous comptez que dans les 40 euros qu'on plaît dans sa boîte. Pas plus. C'est un jeu qui a été très vendu. Faut pas abuser. Je vais descendre. J'aurais dû faire ce test pour Halloween. C'est dommage. C'est pas grave. Voilà. J'ai récupéré un gâteau. Ou de la glace, je sais pas. Je vais essayer de faire 3 niveaux avec vous, les amis. Là, c'est le deuxième. Voilà. On récupère tous les items. Et je crois que je peux passer dans le miroir. Ouais, c'est ça. C'est un miroir secret. Les musiques, j'adore les musiques. De ce niveau, c'est mon préféré. Alors là, je repasse en... Ouais, j'ai loupé un truc, je crois. Ouais. Là, tac. Et voilà. Et je l'ai libéré. Et ouais. Et là, je crois qu'il y a encore un passage secret à gauche. C'est vraiment un jeu fun. Voilà. J'ai récupéré un item. C'est cool. Après... Alors là, la momie, il faut faire attention. Il faut balancer un coup de canne. Voilà. Voilà. Dans la momie. Dans ta gueule. Trop marrant, la momie qui disparaît avec son corps et tout. Sans les bandelettes. C'est marrant. Tac. Voilà. Et là, il y a un passage secret. Ouais, voilà. Faut vraiment savoir. Si vous ne connaissez pas le passage secret... Ah, voilà. J'ai récupéré 4 points de vie maintenant. J'en ai 4. C'est cool. C'est un jeu, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut foncer à droite, à gauche. Voilà. Il y a beaucoup de passages secrets. Miroir magique. Le chariot de la mort. Il faut que je me baisse. Voilà. Et tac. Il faut sauter au bon moment. Sinon, vous l'avez, vous savez où. C'est vraiment... Là, c'est vicieux comme jeu. Franchement, ça devient compliqué. Et il y a le boss qui n'est pas très loin. Voilà. Je récupère tout. Voilà. Regardez, je crois que c'est à la salle de droite où il y a le boss. Je ne sais plus. On va y aller direct, les amis. Voilà. Petit passage secret. Alors, alors, alors. Je retourne à droite. J'ai dû louper quelque chose. Il y a des coffres. Là, en bas. Voilà. Je vais les prendre. Tac. Ça ne me sert à rien de les prendre, les gâteaux. Parce que je suis à... À full de vie. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah, ah, ah. Je n'ai pas fait par là. Il faut taper les têtes des armures. Ouais. Pas grand-chose. Un gâteau. Donc, j'en profite pour vous remercier, hein, au fait, de vos visites, de vos coms, de vos appréciations. Si vous avez aimé ou pas, dites-le. Moi, j'aime les commentaires. Qu'ils soient bons ou mauvais. Je prends tout. Je ne suis pas là pour faire joli. Pour faire beau. Si vous aimez mes jeux, mes thèses, vous le dites. Il n'y a pas de souci. Alors ça, encore un zon. C'est quoi ? C'est une momie. Passage secret. Il est chiant ce niveau. Parce qu'il faut trouver la bonne salle, quoi. En fait, il y a pas mal de trucs. Je ne me souviens plus où c'est exactement. C'est un peu relou. Mais bon, je vais trouver. Ne vous inquiétez pas. Je suis un peu lent. Mais voilà, je découvre. Je redécouvre. Voilà. Le principal, c'est d'être full de vie. Ah, c'est peut-être par là. Il y a trop de miroirs secrets. Alors, il est où le boss ? Je n'ai pas été par là, je crois. Si. Ah ah, je ne sais plus. Alors, attendez. Il faut que je trouve la sortie. C'est qu'à de le dire. Ah ah ah, je vois une grande salle. Ouais, c'est la salle du boss, les amis. Ah ouais, c'est... Comment elle s'appelle, elle, déjà ? Dites-le-moi dans les coms, les amis. Je ne sais plus. Il faut lui cogner sur la tête. Vraiment, ça rappelle vraiment Mario, quoi. Ce niveau. On peut même lui sauter sur la tête en l'air. Très sympa. Facile à abattre. Quand on connaît le coup. Allez, encore un coup. Ouais, yes. Super, les amis, je l'ai eu. J'ai récupéré du pognon. Je vais faire encore un petit niveau pour vous montrer la beauté de ce jeu. Vraiment un beau jeu. Excellent. La Transylvanie, c'est terminé. Et je vais me taper dans l'ordre, je pense, le niveau d'après, les mines africaines. C'est parti. Je n'aime pas trop ce niveau parce qu'il y a beaucoup de... De vide. Tu as besoin d'une clé pour ouvrir la porte. Ah putain, il faut que je retourne dans la Transylvanie. Oh là là, ce truc de malade. Allez, là, la clé, ça va, c'est facile. Eureka, j'ai la clé de squelette. Et je retourne tout de suite dans les mines africaines. Yes. Donc voilà, là, j'ai la clé pour ouvrir la porte. C'est parti. J'ai dégommé la chauve-souris. Voilà, j'ai récupéré des bijoux. Je ne sais pas ce que c'est, des diamants. Tac. Donc je voulais vous dire aussi, les amis, il y a quelques... Quelques personnes que je respecte tout à fait et puis je trouve que leur opinion est vraiment bonne pour ma chaîne qui disent que je ne suis pas très enthousiaste et tout dans mes vidéos. Bah écoutez, moi je reste naturel, je n'en fais pas trop, quoi. Voilà, quoi, j'essaye de commenter. Ah ouais, distributeur de bonbons, là. Donc voilà, quoi, je... Je suis plutôt calme de nature, j'essaye de bien tester le jeu, là c'est super chaud. Et puis voilà, quoi, je ne refais pas trop, quoi. Moi je ne suis pas du genre à en faire beaucoup. Voilà, je ne pousse pas des cris, j'ai trouvé un trésor caché. Je suis là pour le fun, pour m'amuser, on est là pour s'éclater, on n'est pas là pour faire du cinéma. Mais c'est sympa de me dire des... de donner des conseils. Moi je prends tout. Encore une fois, je trouve ça génial, quoi, que j'ai des commentaires, que les gens suivent ma chaîne, c'est génial. Encore un coffre. Donc petite parenthèse fermée. Et j'ai récupéré une vie, je crois. Voilà. L'apprendre carnivore, je l'ai évité. Il y a plein de vies dans ce niveau. Waouh, j'ai 8 vies. Je n'ai même pas été encore touché. Je ne sais pas comment je fais pour parler en même temps. Pour jouer, pour... Putain, je suis... Je crois qu'à force de tester les jeux, je suis devenu pas trop mauvais. Là, il faut libérer la boule. Voilà. Je ne sais plus c'est quel boss dans ce niveau. Alors là, j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai oublié un truc. J'ai oublié quelque chose avant, je crois. À moins, il faut que je cogne, là. Je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse, là. Ha ha. Je vais recommencer. Et voilà, c'est en dessous, ouais. Là, il y a un truc à récupérer. Alors, si je tombe dans l'eau, je crois que je crève direct. Je ne sais plus, mais je vais éviter. Voilà. Tac, tac, tac. Ah merde, j'ai oublié le pote. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Je vais prendre le chariot, voilà. Je vais me baisse. C'est marrant et tout. Il monte à tête et tout. C'est trop marrant. Et là, je saute direct. Ouais, c'est bon. C'est parti, les amis. Où est le boss ? Où est ce boss ? Là, il y a un méchant à droite. Je vais lui mettre un coup de... Oh, putain, j'ai loupé. Merde. Je l'ai eu. Hé, hé. Une glace. Tac, tac, tac. Putain, je commence à stresser, là. Voilà. Il faut que j'utilise un item pour... Putain, le saut de la mort que je fais, là. Oh, oh, oh. Ah, c'est vraiment rempli de passages secrets. C'est dingue, quoi. Alors, il faut que je monte, 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 monte. Encore et encore. Ouais. Il y a une chauve-souris à gauche. Je l'ai vue. Voilà. C'est bon. Ha ! Elle est tombée. C'est... C'est... Trop marrant. Et voilà, le boss. C'est quoi, cette grosse saloperie, là ? C'est... Je me souvenais plus de ça aussi. C'est quoi ? C'est un roi. Le roi des cavernes qui joue à... Ouais, je vais le bousiller facilement, celui-là. Tac. Encore un coup dans ta tête. Et t'es crevé, je pense. Et voilà. J'ai découvert un super truc. Enfin, les amis, voilà. Je fais un petit test vite fait. Trois niveaux, c'est pas mal. N'hésitez pas à laisser des coms, à mettre des pouces. Tout ce que vous voulez. Moi, je prends. Les amis, je vous dis à très bientôt. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501